bonsoir et bienvenue dans l'antre de la vapeur comment ça va donc alors aujourd'hui on va faire une review de doom 64 que j'ai reçu récemment en limited run donc tout d'abord à la base je voulais faire un stream sur ce jeu enfin je vous l'avais proposé sur discord du moins sauf que vous allez préférer qu'on se focalise sur ce que j'avais prévu de faire depuis longtemps c'est à dire les metroid en 2d et et walking dead qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs juste là donc du coup j'ai décidé de jouer à doom 64 en off et j'ai décidé d'en faire une review si le coeur m'en disait et le coeur m'en dit donc ça tombe bien donc alors doom 64 ben comme son son nom vous vous l'évoquera certainement il s'agissait donc à la base d'un jeu qui était sorti en exclusivité sur nintendo 64 qui était édité et développé par midway donc contrairement à une idée reçue ce n'est pas id software id software qui est le développeur emblématique des doom parce que tout simplement tout simplement eux ben id software à ce moment là ils bossaient à l'époque de la sortie de doom 64 ils bossaient eux sur sur la série des quake du coup ils ont un peu laissé tomber doom finalement quake c'était le successeur de c'était le successeur de doom dans l'esprit de id software et quand il s'appelle midway ils étaient là juste pour 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 faire du fric avec la licence grosso modo quoi donc techniquement techniquement doom 64 n'est pas canon contrairement à ce que certaines personnes pensent parce que en fait les fans de doom préfèrent généralement doom 64 à doom 3 le vrai doom 3 de id software qui était sorti en 2004 je peux vérifier parce que j'ai wikipédia ouvert ouais 2004 à la base sorti sur pc et la première xbox uniquement puis après ça sorti sur il est ressorti sur ps3 et 360 et même récemment je crois qu'il est disponible surtout il ya même une version vr de doom 3 qui est qui est sorti récemment donc compatible avec la manette en forme de flingue par exemple sur la sur la playstation 4 donc voilà donc 3 mais donc 3 qui n'est généralement pas très apprécié des fans y compris moi je trouve que c'est le moins bon des doom c'est clairement un jeu assez chiant et enfin j'ai pas je suis vraiment pas fan de doom 3 donc beaucoup de gens surtout que enfin je vous allez voir dans la vidéo ils ont rajouté des niveaux dans la version ps4 et qui est aussi également sorti sur xbox one et switch ils ont rajouté des niveaux qui soit disant scénaristiquement font le lien avec les événements de doom doom 2016 donc donc du coup techniquement pour les fans doom 64 c'est le doom 3 légitime et est le vrai doom 3 c'est c'est plutôt cela le spin-off parce que maintenant il est à ce que j'ai compris nous trois n'est plus canon donc je sais pas normalement midway c'est eux qui l'avait développé donc c'est pas du tout l'équipe d'origine qui a fait le jeu en fait doom 64 c'est plus normalement à la base comme il a été conçu c'était censé être un spin-off et non un et non un épisode canonique alors j'ai juste attendez je réfléchis ouais alors on va commencer par sam je voulais juste vous dire que j'ai j'ai commandé ça je vous montre comme ça voilà j'ai commandé ça récemment donc il s'agit de du collector de limited run qui comprend d'un doom 2 et le doom 3 l'officiel on dira ça comme ça dans la même boîte avec le steelbook ils ont sorti deux éditions limited run il ya cette édition là qui qui a juste la shadow box en plus et moi je vois pas trop l'intérêt d'investir dedans parce que quand on regarde avec la shadow box c'était ben c'était vraiment un bras et puis sans ben et ben c'est presque un prix potable pour trois jeux avec une belle boîte comme ça donc clairement très clairement j'ai pris cette édition là sans la shadow box donc quand je l'aurai c'est avec grand plaisir que je vous ferai un unboxing de tout ça voilà alors j'ai ouvert d'autres onglets ça me servira pour pour au cours de la vidéo on va retourner on va se mettre en mode comme ça comme ça on va pouvoir attaquer le jeu donc voilà alors le jeu à la base est sorti en début d'année 97 ouais 1997 et hélas cette version ps4 elle a été elle a été portée par les mêmes qui ont fait les récentes versions ils ont fait fait un peu moins fort je suis presque sûr que j'en oublie ils ont fait le portage voilà c'est eux là quand ils s'appellent déjà c'est n'aï d'aï d'eve n'aï d'eve studio qui ont qui ont fait qui ont fait donc les portages si ma mémoire me fait pas défaut ils ont fait les portages de tu rock sur switch et sur et sur xbox one étrangement je comprends toujours pas comment ça se fait mais il n'y a pas de version ps4 pour tu rock 1 et 2 c'est un peu 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 bizarre alors il me semble qu'ils ont fait un autre portage récemment mais je pense que c'est moi qui déconne un autre portage qui est qui lui attendez je veux juste dans un truc il semble qu'ils ont fait un autre portage récemment qui a j'arrive pas à retrouver attendez bah je vais vous laisser profiter de la cinématique ha pour y pour et 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 Alors, voilà ce que j'ai trouvé pour Night Dive. Alors, ouais, en fait, Turok, il l'avait fait il y a longtemps. Il avait fait longtemps, il y a longtemps. Miloom 64, voilà, c'était bien eux, donc ma mémoire ne me faisait pas défaut. Donc, vous voyez que le jeu d'origine est fait par Midway, hein. C'est pour ça qu'ils sortent dans la liste des développeurs du jeu. Et donc, ouais, ils ont sorti d'autres trucs, mais alors, c'était pas ça. Donc, je dois confondre. Et c'est eux qui font les System Shock aussi, je vois. Bon, bref, ok. Bon, on ne va pas s'éparpiller plus. On ne va pas s'éparpiller plus que nécessaire. Donc, voilà. En gros, ils ont commencé plus ou moins à se spécialiser dans les remasters et les portages assez qualitatifs des jeux sortis sur Nintendo 64. Et ça, c'est quand même cool parce que, franchement, je trouve que ce Doom 64, en termes de qualité de portage, on est bien, là. Franchement, je me dis que la version PS4 ou Xbox One, PC, peu importe, récente de Doom 64, c'est la meilleure version du jeu, quoi. Donc, je vais dire, là, maintenant, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on y jouerait, maintenant, sur 64, quoi. Ni ne serait-ce que, mis à part pour la nostalgie, franchement, je ne vois pas, quoi. Donc, voilà. Cette vidéo ne va pas être très longue, parce que, voilà, c'est Doom. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, tout d'abord, sur le menu principal, ils ont rajouté 2-3 trucs, là, genre, Bethesda, Net. Alors, là où, dans Doom 1 et 2, on peut avoir accès à des... On peut avoir accès à des... Comment ça s'appelle ? On peut avoir accès à des modes. Forcément, Doom 64 n'étant jamais sorti sur PC avant ce récent portage, et bien, il n'y a pas de mode, en fait, pour Doom 64 qui existe, contrairement à Doom 1 et 2, qui ont eu des modes assez sophistiqués, quand même, et qui a permis, en fait, de faire... De pérenniser l'existence du jeu, en fait, parce que le moteur de Doom a quand même beaucoup de potentiel, pour son époque, du moins, et puis même les nostalgiques peuvent s'amuser à faire des choses avec le moteur de Doom, qui sont, d'ailleurs, assez intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le Snap Map dans Doom 2016, parce qu'ils se sont dit, on va essayer de donner des outils aux joueurs pour faire des niveaux, sauf qu'au final, voilà, je trouve ça très limité, et surtout sur PS4, c'était tellement moisi qu'en fait, le Snap Map, il est là juste pour faire les trois trophées qui manquent pour faire Platine. Ça ne sert à rien, c'est de la merde. Enfin bref, du coup, là, il y a une connexion avec Bethesda Net. Je ne vois pas trop l'intérêt sur cette version, du coup. Les options, alors ils ont rajouté beaucoup de choses, parce que moi, Doom 64, j'y avais joué, c'était en 2012, je crois, c'était à la fin de mon apprentissage de mécanique, en fait. J'avais acheté Doom, alors je l'avais acheté à un arnaqueur, j'avais acheté le jeu à 20 balles sur un stand à Japan Impact, et je l'avais payé 20 balles, un truc comme ça, avec la boîte. J'étais trop content. Alors le mec, il l'avait re-blisteré, il avait remis la boîte du jeu sous blister. Donc moi, je me dis super, comme ça, ça me donne presque un état neuf. On va gentiment mettre l'avion pour ne pas me faire déranger. Il avait presque refait un état neuf et tout, du coup, je ne l'avais pas ouvert sur place. J'aurais dû, parce que je me suis fait enculer, parce que dedans, il y avait un jeu de moto tout pourri sur 64, donc il n'y avait pas du tout Doom 64 dans la boîte. En fait, le mec m'a enculé, il a mis un jeu invendable dans la boîte, et il m'a vendu juste la boîte 20 balles. C'était une arnaque. Je suis sûr et certain que c'était une arnaque. Voilà. Et le truc, c'est que, du coup, j'ai repris Doom 64 à côté, alors je l'ai trouvé pour seulement 5 balles, donc du coup, j'ai eu le truc complet pour 25 balles, donc au final, j'ai pu rassembler les pièces du puzzle pour avoir un truc complet moi-même, mais bon, ça m'avait quand même fait chier, pour l'anecdote. Et donc, Doom 64, j'y avais joué, mais je n'ai pas joué très longtemps, tout simplement parce que ça m'obligeait à l'époque. Si vous regardez les vieux nightclub testing, j'avais ma télé cathodique. Maintenant, je l'ai changé de pièce et puis je ne l'utilise plus, parce que je l'ai déplacé, parce que je me suis rendu compte que je ne l'utilisais jamais. Donc voilà, je voulais gagner de la place. Du coup, j'ai quand même joué à la version 64, du coup, je peux quand même comparer un peu. Alors là, si on va dans manette, non, ce n'est pas là, c'est assignation des commandes. Voilà, alors on peut vraiment faire des touches personnalisées comme on a envie. Donc, c'est plutôt bienvenu. Alors après, je ne m'en suis pas servi. Ah, il y a une minute sauvegarde rapide. Ça, c'est pratique, ça, pouvoir faire des sauvegardes rapides avec une seule touche. Ça, franchement, c'est le bienvenu. C'est le bienvenu, sauf que je ne sais pas sur quelle touche je pourrais mettre ça pour ne pas que je sois tenté d'appuyer dessus sans faire exprès. C'est ça, le seul inconvénient. Mais voilà, alors il y a ça qu'ils ont ajouté. Parce que bien entendu, si je ne dis pas de conneries, là, je ne suis pas complètement sûr de ma connerie, mais le mode dans cette version 64, il y a un système pour charger sa partie. Je ne crois pas que sur 64, il y avait ça. Du coup, je ne comprends aucune sauvegarde. Là, maintenant, je ne comprends que c'est pour la sauvegarde rapide. C'est bon à savoir. Donc, il me semble qu'ils ont rajouté le système de sauvegarde parce qu'il n'y était pas à la base. Et ça, franchement, c'est plutôt bienvenu. Parce que dans la version d'origine, il fallait passer par un système de mode pass qu'ils ont eu la gentillesse de laisser dans cette version. Ce qui fait que si vous jouez à une 64 sur une 64, vous pouvez reprendre votre partie depuis la version PS4 remasterisée et tout le bordel. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Là, on est bien en face d'une... d'une remasterisation. Parce que si on veut, la remasterisation, c'est refaire les textures, remettre des choses un peu plus actuelles en plus de faire un portage. Quand tu fais un portage, tu déplaces juste d'un support à l'autre. Quand tu fais une remasterisation, c'est que tu prends un jeu, tu le mets d'un support à l'autre en y ajoutant des choses en plus, notamment graphiques et techniques, ce genre de choses. Donc, c'est le... C'est d'ailleurs... Quand on parle de master, un master, par exemple, en musique, un master, c'est le disque original qui servira à faire... Enfin, pour les jeux en CD, c'est pareil d'ailleurs. Il y a un master qui est le disque original qui va servir pour faire toutes les autres copies. Donc, quand on fait une remasterisation, c'est-à-dire qu'on fait une nouvelle version, tout simplement, mais en y ajoutant des choses. D'ailleurs, en fait, quand on fait un portage d'un jeu, par exemple, je ne sais pas, on pourrait presque considérer... Enfin, si on se base juste sur le mot lui-même, sur ce que signifie le mot, on pourrait même considérer un jeu, j'en prends, tu prends Doom 2016, quand ils l'ont fait sur Switch, même si le jeu est moins beau que sur PS4, eh bien, c'est quand même une remasterisation si tu te bases uniquement sur le sens propre du mot, quoi. Voilà, tout ça à ne pas confondre avec un remake qui, lui, est véritablement un jeu refait avec une technologie différente depuis zéro. L'exemple typique, c'est... Je ne sais pas, tu prends Pokémon... Pokémon or et argent sur DS, c'est un vrai remake par rapport à l'épisode de Game Boy Noir et Blanc de l'époque parce qu'il est vraiment fait avec une technologie différente. Tu regardes, par exemple... Là, tu regardes vraiment Perles et Diamants sur Switch. Là, c'est un remake parce que c'est plus de la merde qu'avant, malgré que ce soit sur une nouvelle console. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, ensuite, tu vas dans Options, les audios. Alors là, on peut changer un peu la musique. Donc, rien de particulier. Affichage. Et là, c'est là aussi qu'il y a le plus de choses à dire. C'est qu'il y a la possibilité... Bon, alors, de changer la luminosité, ça, ça y était déjà. La luminosité des environnements, ça, je ne sais pas si ça y était déjà. Par contre, ce qui a changé, c'est notamment ça. C'est qu'ils ont ajouté un système pour pouvoir activer des filtres qui permettent d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc là, je n'avais pas vu qu'il y avait celui-là. Rapide. Je ne vois pas la différence. Je vais voir. On va voir. On va tester. Le champ de vision qui permet d'avoir un FOV plus élevé. Alors, bien entendu, sur 64, le FOV était à zéro. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que c'est devenu... La version 64 est devenue has-been, rien que pour ça. La couleur du sang, voilà. Si ça vous fait moins buguer d'avoir du sang vert que du sang rouge. Moi, personnellement, le sang vert, ça me dérange complètement. Mais bon, je veux dire, quand tu défonces des monstres, tu veux que ça pisse le sang, tu ne veux pas que ça fasse du vert. Je veux dire, ils saignent, ils ne se vomissent pas dessus. Je ne comprends pas la logique de ce type de censure. La langue, bien entendu. Et voilà. Du coup, là, on a à peu près fait le tour. On a à peu près fait le tour du jeu, des options. Là, du coup, on a... Quand on fait une nouvelle partie, là, moi, j'ai deux options. Il y a Doom 64 et The Lost Level. Les Lost Level qui sont donc des niveaux ajoutés dans cette version. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que les Lost Level, c'est des niveaux qui étaient développés à l'époque et probablement qui étaient même dans le code du jeu sur 64, mais qu'on ne pouvait pas y accéder. Et dans ce remaster, ils en ont fait une campagne secondaire de ces levels remasterisés. Ils en ont fait une campagne secondaire qui, scénaristiquement, c'est la suite de Doom 64 normale. Donc, en fait, c'est un peu comme une espèce d'extension, si on peut dire. En fait, ils ont fait des niveaux qui étaient terminés, mais abandonnés du Doom 64 original pour en faire une extension en plus qui est accessible via le jeu quand on a fini l'histoire principale. Donc là, je vais lancer Doom 64 normale. Je vais mettre la même difficulté que j'ai fait le jeu. Moi, je l'ai fait comme ça, en facile. Enfin, pas super facile, mais facile, quoi. Donc voilà, je vais déjà vous montrer quelques améliorations. Alors déjà, c'est ultra fluide. Si je désactive les filtres graphiques, juste pour que je vous montre un peu la gueule que ça avait de base, je vais même enlever le fauve, vous voyez que ça change complètement le truc. Là, je pense que ça va être beaucoup plus aliasé. Ouais, il y a un petit peu d'highizing au loin. Mais franchement, rien de spécialement dérangeant. Par contre, vous voyez que là, l'angle de vue est bien inférieur. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est le menu principal. Moi, je suis habitué à ce qu'il soit pas en deuxième position. Pour moi, c'est les options souvent en deuxième position. C'est pour ça que je fais des misclics. Du coup, tu vois que tu peux vraiment augmenter la visibilité. Mais bon, c'est que tu le mets à fond. Là, par contre, ça devient dégueulasse. J'aimerais savoir qu'il joue comme ça, quoi. C'est injouable. C'est juste injouable. Donc, on ne va pas mettre ce mode-là. On va faire un réglage correct. Pour le reste. Alors, je ne sais juste pas la différence. Moi, je vais remettre ce mode-là parce que c'est avec celui-là que j'ai joué. Voilà, comme ça, on va pouvoir passer au jeu en lui-même. Alors, déjà, vous pouvez voir que les textures et tout le bordel, c'est quand même vachement plus propre que Doom 1 ou Doom 2. On voit quand même qu'on est face à un jeu qui est technologiquement plus avancé que Doom 1 et 2, quoi. Je vais baisser un petit peu parce que ça me gêne. J'ai l'impression que c'est toujours déformé. Donc, il y a aussi un gros effort qui a été fait, je trouve, sur le level design qui est quand même vachement bien foutu. Alors, pour remettre dans le contexte, ce jeu est sorti en 97. Donc, soit après Duke Nukem 3D, si je ne dis pas de conneries. Donc, quand tu te dis « Putain, attends, Duke Nukem 3D, c'est un jeu quand même qui était assez révolutionnaire pour son époque parce que d'habitude, dans les FPS jusqu'à présent, surtout parce que ça a été instauré par Wolfenstein 3D et Doom, c'est que les niveaux sont plus pensés comme étant des niveaux, comme des véritables levels, plus que comme un environnement réel. Tu vois, là, tu regardes dans Doom, on a affaire à des niveaux. Là où dans les FPS modernes de nos jours, on aurait plus l'impression d'avoir affaire à des scènes, si je puis dire. Des scènes ou des environnements qui ressemblent à un environnement à peu près réel. Et le côté level design est mis en retrait. Alors que là, dans Doom 64, vraiment, on ne peut pas dire que les environnements soient réalistes d'une quelconque façon. Même pour l'époque, ils n'essayaient pas de faire du réaliste, ils essayaient de faire des niveaux qui soient intéressants à parcourir. C'était déjà le cas pour Doom 1, mais c'est aussi le cas pour Doom 64. Et ils ont quand même réussi à pousser le truc un peu plus loin. Sauf que quand tu te dis quand même qu'à côté, tu as des jeux comme Duke Nukem 3D, qui pour moi est un bien meilleur jeu que Doom 64 pour le coup. Parce que tout simplement, ils ont réussi à mélanger aussi bien ce côté level design intéressant avec décors qui essayent d'être réalistes. Parce que tu peux reconnaître des environnements, ne serait-ce que dans le premier niveau, où c'est qu'il y a un cinéma. Puis si je dis pas de conneries, il y a aussi un sex shop, je crois, dans le niveau 2. Enfin voilà, il y a des environnements qui ressemblent à ce qu'ils sont censés ressembler en vrai. Enfin du moins, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec la technologie de l'époque à ce niveau-là. Et du coup, là au Doom 64, il y avait aussi un autre truc qui était vachement ouf dans Duke Nukem 3D, c'était les caméras. Tu pouvais prendre contrôle de caméras pour pouvoir voir d'autres points de la map. Et ça, c'est quelque chose quand même qui était vraiment cool. je veux dire, pour l'époque, en fait, dans Duke Nukem, il n'y a pas eu qu'un travail sur la qualité des environnements pour essayer qu'ils soient réalistes. Il y a aussi eu un travail sur l'immersion parce que tu peux interagir avec quelques objets. Tu peux interagir avec quelques objets, que ce soit les caméras, d'autres trucs, tu peux donner de l'argent aux putes, ce genre de trucs. Tu as des interactions qui font que tu as encore plus ce petit sentiment que l'environnement dans lequel tu es essaie d'être réel, si je puis dire, essaie d'être réaliste en rajoutant des interactions possibles. Du coup, forcément, Doom 64 à côté, on dirait finalement juste une version next-gen de ce qui existait avant sans qu'ils y ajoutent vraiment des idées de conception innovantes. Donc voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu regardes, par exemple, rien que ça, les sprites sont en 2D, comme vous pouvez le voir, ils suivent la caméra, ce qui fait que vraiment, si tu tournes comme ça, tu as l'impression vraiment que c'est un peu bizarre parce que tu as l'impression que les tu as l'impression de voir les cadavres toujours du même côté parce que c'est le cas, ce qui donne un peu cet effet un peu chelou. D'ailleurs, on ne peut pas regarder en haut et en bas, on est bloqué comme ça, il n'y a pas de vue comme ça, il n'y a que des vues comme ça, comme dans Doom 1. Et d'ailleurs, si tu veux tirer sur un ennemi qui est en hauteur, tu tires simplement en face de toi et ça va le tuer en haut. Donc du coup, il y a quand même un peu le côté verticalité des niveaux qui est en retrait. Du coup, vraiment, je pense qu'on peut dire que Doom 64, quand tu compares, si ma mémoire est bonne, dans Turok, c'était quand même des ennemis en 3D, Heed Software, de leur côté, avait mis des ennemis en 3D dans Quake. Dans Duke Nukem, bon d'accord, c'était des personnages en 2D, soit. Donc, quand tu compares avec ce que faisaient les autres développeurs généralement, c'était quand même un peu plus poussé sur bien des aspects. Je trouve que les Doom 64 a l'air quand même un petit peu en retard pour son époque au final. Si tu compares avec ce qu'il pouvait se faire à côté, il y avait quand même des choses qui étaient plus avancées ailleurs. Mais n'empêche que Doom 64 reste très agréable à jouer. Et surtout, il a bien vieilli parce qu'on a quand même ce feeling rétro avec des vieux Doom qu'on aime retrouver de nos jours. en fait, il était toujours fun à l'époque malgré qu'il ait quand même ses petits retards. Et il est quand même toujours fun aujourd'hui parce que typiquement, là, on voit ce système de caméra qui a été repompé de Duke Nukem 3D. D'ailleurs, ce système de caméra, autant en Duke Nukem 3D, d'ailleurs, ça le quitte tout seul sans que j'ai rien le temps de faire. Voilà, ça le quitte tout seul. Autant en Duke Nukem 3D, tu avais plusieurs caméras et tout ça. Tu avais le level design qui était pensé pour mettre ces caméras. Là, tu sens clairement parce que ces caméras, tu les retrouves au début de Doom 64 et après, tu ne les retrouves plus ces caméras. donc là, clairement, ils ont eu le complexe d'infériorité. Ils se sont dit « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! La concurrence a fait un FPS trop bien ! Ils ont mis des caméras ! Oh mon Dieu ! Notre jeu, il n'a pas de caméras ! Il pue trop la merde ! On est resté bloqué dans le passé. notre jeu, il pue. Du coup, on fait quoi ? On rajoute des caméras. Paf ! Ils ont rajouté des caméras, ils ont mis vite sur le cahier des charges. Rajouté des caméras dans les premiers niveaux, des caméras qui ne montrent rien de très excitant. Là où vraiment, les caméras dans du Gnicum 3D, ça pouvait te donner des indices sur ce qu'il fallait faire. Là en l'occurrence, la caméra qu'on vient de voir, elle te montrait juste cette espèce de boule bleue qui peut te permettre d'augmenter ta vie à 200. Donc, voilà, tu sens bien que ça a été rajouté à la dernière minute, quelques mois avant la fin du développement parce que, parce que voilà, la concurrence avait fait ça et il l'avait vachement bien fait. Alors forcément, il fallait le faire aussi parce que sinon, notre jeu, il va paraître vieux et pourri et ça, ça les met mal. Enfin, c'est ce genre de choses. Sinon là, je vais me faire un petit kiff. Je vais vous montrer un secret. c'est parce que quand j'ai voulu faire les trophées, je ne vais pas vous mettre en dessus pendant trois siècles, mais il n'y en a que dix. La plupart sont faciles à faire. Il y en a juste un ou deux qui vous demandera de faire des actions spécifiques. On y reviendra. Et il n'y a pas de platine. Donc, ça m'a un peu cassé les couilles. Et il y a notamment un trophée qui nécessite de trouver ce niveau-là, trouver le niveau secret hectique. En fait, pour trouver ce niveau secret, il faut être dans le premier niveau, là où on est, puis il faut détruire tous les barils. Donc, je vous montre vite fait l'astuce. Comme ça, au passage, je peux vous montrer le niveau secret qui est complètement pété, que personne n'a jamais vu. Donc là, j'ai déjà détruit le baril. Je vais détruire les autres. Il y en a un là-bas. Ça détruit tous les barils du niveau. Alors, je sais par cœur où ils sont, donc ça va aller assez vite. Ah, j'ai déjà détruit celui-là. Il y en a encore un par là. Ah, il était là. Je l'ai déjà détruit. On va redescendre. Il faut aller par là. Et là, du coup, je crois que je les ai toussus. Celui-là, j'ai déjà regardé. Je l'avais déjà viré. Donc là, il en reste plus qu'un. Donc, pour retourner au début du jeu, au début du niveau, pour avoir le dernier, il faut faire comme ça. Attends. Ah ! Allez. D'ailleurs, on ne peut pas sauter. En fait, il faut compter sur la physique un peu molle qui fait que tu tombes doucement quand tu cours. Tac. Allez, on fonce. Voilà. Ici. Et là, du coup, il faut déglinguer ce machin. Et elle est là très vite. Et là, il y a une porte secrète qui s'est ouverte. Un téléporteur qui nous mène dans un niveau caché. Voilà. Pour l'astuce. Donc, c'est complètement pété pour trouver ce truc. D'ailleurs, tous les passages secrets, d'ailleurs, on va vite y revenir maintenant, c'est que dans le jeu, il y a ça, obtenir les trois pentagrammes dans le jeu principal. Donc, il y a des pentagrammes in-game qui servent à ouvrir certaines portes, je crois, à activer certains mécanismes. Optionnel, complètement optionnel. Par contre, les pentagrammes sont moyennement optionnels parce qu'au boss final, au boss final, il te faut les trois pentagrammes pour pouvoir battre le boss final un peu plus simplement. et vu comme le boss final est tellement hardcore, je peux vous dire que ça fait la différence. Mais si tu crèves, tu perds tous les pentagrammes. Donc, ça veut dire que pour pouvoir avoir la facilité au boss final, pour pouvoir faciliter le boss final, tu es obligé d'avoir ces pentagrammes et donc de te taper tout le jeu sans crever. En plus de ne pas louper les collectibles optionnels qui sont dans des niveaux cachés de manière aussi tordu que ce que je viens de faire là pour les barils. Donc, c'est quand même vraiment pété leur truc. C'est quand même vraiment pété. Alors là, vous allez voir aussi que dans ce niveau, je vais faire une save parce que ça va tourner au désastre. Je fais une save au bol. Vous allez voir que ça va tourner au désastre. Si je veux ramasser ce truc-là, je vais me faire pourrir. Ah ben non, je ne peux pas le ramasser parce que je suis full vie. Je suis full vie. Mais bon, je ne vais pas le rester parce que là, je suis à moitié à poil. Donc, c'est garanti que je ne vais pas le rester. Ce machin-là, c'est pareil. Si jamais je le ramasse, tu te retrouves coincé dans un piège. Donc, pareil, là, tu vois qu'il y a une armure mais si tu vas dessous, le bloc au-dessus te tombe dessus. Donc, tu te fais défoncer la gueule. Et puis là, il y a des ennemis vachement pétés. Tu as besoin en fait des clés. Tu vois, c'est une espèce de machin tête de mort. Tu dois les avoir pour ouvrir ces portes pour pouvoir quitter le niveau. D'ailleurs, je ne comprends pas l'intérêt de ce stage tout court en fait. C'est un niveau caché mais c'est surtout un niveau de merde. D'ailleurs, si tu vois sur ce sol qui bouge, tu prends des dégâts. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai presque l'impression que pourtant, ce niveau existait sur 64. Ce n'est pas un niveau caché au fin fond du code du jeu qui nous ont remis dans cette version. Je crois que ce niveau existait réellement sur 64. Donc, c'était vraiment bizarre. Là, tu vois, il y a aussi la clé. En fait, il y a trois portes. Chaque porte donne une clé. Sauf que je ne comprends pas parce que quand tu arrives à passer cette porte, tu n'as absolument rien. Quand tu appuies sur le bouton qu'on voit là, contre le mur, quand tu appuies contre, tu quittes le stage. Sauf que tu peux aussi quitter le stage par là. Donc, voilà. Un peu particulier. Ce n'est pas grave si j'ai quitté le niveau. De toute façon, ce niveau, c'est de la merde. On ne va pas s'étardiser dessus. Donc, voilà. Les secrets, c'est un peu pété. Je pourrais peut-être vous les montrer parce que moi, bien entendu, j'ai joué le jeu legit la première partie parce que je n'avais pas envie de me faire chier avec les trophées. Je ne me suis inquiété de ça que plus tard. C'est là où tu es content qu'il y ait les mots de passe parce que ça te permet de pouvoir complètement cheater pour faire tous les trophées. Parce que franchement, le faire legit, ça m'aurait obligé de refaire tout le jeu. Et notamment, il y en a un de trophée qui t'oblige à finir le dernier niveau en la difficulté la plus élevée. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible de faire le dernier niveau sans cheat, en fait. C'est en difficulté la plus élevée parce que même avec le cheat qui m'amène directement dans le dernier niveau avec toutes les munitions à fond, toute la vie à fond, tout ce qui est possible à fond, même comme ça, tu en chies un peu. Donc, je ne sais pas comment tu es censé faire ça legit en fait. Tu es presque obligé de cheater. Moi, en tout cas, je n'aurais aucun fun à le faire. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Heureusement qu'ils ont ajouté les mots de passe. Enfin, qu'ils ont laissé cette possibilité. Oula, ça rend quand même le jeu beaucoup moins chiant. Il y a des barils, je vais les détruire comme ça, j'ai la paix. Oula. Oula. Je suis déjà pris dans le jeu en fait. J'aurais peut-être ralenti à mon perso parce que je vais trop vite. C'est ce qui me donne envie de speedrunner comme un porc. C'est ça le truc qui est bien dans Doom, c'est que c'est toujours aussi rapide, c'est toujours aussi nerveux. Et si tu remets dans le contexte de l'époque, ce Doom 64 est beaucoup plus rapide que le Doom de la Super NES par exemple. Pour ceux qui jouaient que sur console, tu compares franchement Doom 64, c'est le feu à côté. Sans compter que le level design a quand même un peu plus de sens que dans le premier parce que c'est vrai quand même que les pièces sont nettement plus lisibles. même si dans Doom 64 que j'y pense, il y a quand même des passages qui sont vraiment tordus, des solutions qui n'ont vraiment pas de sens. Là, typiquement, c'est de la merde parce que je peux me faire défoncer la gueule. Il faut que j'essaie de choper ce machin, enfin que je reste là. Au bout d'un moment, il va disparaître, je crois. Non ? Alors, je ne sais plus. Il faut que j'active ces machins sauf que c'est souvent des pièges. Voilà. Ça, je prends des dégâts, c'est gratuit. Les pièges à la con. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, putain ! Et les passages avec des pièges à la con, il y en a un petit peu, un petit peu trop quand même. Et moi, ça, ça m'a découragé. Ah ! Attends, mais c'est aléatoire parce qu'il me semble... Ah, mais oui, c'est celui où c'est qu'il n'y a pas d'écran que je peux aller et que c'est le vrai endroit. Ah, ben oui, c'est aléatoire. Ah, c'est rigolo. Oui, c'est aléatoire parce que je me rappelle dans ma partie d'avant, c'était celui-là qui servait à descendre ce pylône-là pour amasser la clé. Et puis là, ben, c'était pas du tout la même configuration. Donc, il y a de l'aléatoire. Ben, ça, c'est bon à savoir. Je suis presque convaincu. Soit ma mémoire, elle fait de la merde, soit effectivement, il y a de l'aléatoire. C'est ce que tu fous là, toi. Enfin, bref. Après, il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la musique. La musique du jeu, vous ne l'entendez peut-être pas nécessairement. Bon, je ne pense pas que c'est nécessaire que je vous le mette vraiment plus fort. Bon, je vais le faire quand même. Écoutez un peu, là, j'ai mis le son à fond. La musique et l'ambiance, la luminosité de cette pièce. Vous voyez qu'on est clairement face à un jeu avec une ambiance angoissante. Quand tu compares la musique rock metal complètement déjantée de Doom 1 et 2, tu te dis que là, ça casse fort quand même entre l'ambiance metal du premier et l'ambiance oppressante de Doom 64. L'ambiance est complètement différente et ça, c'est quand même particulier. Je veux dire, moi, je me rappelle que quand j'avais acheté Doom 64, à la base, quand j'avais joué sur 64 à l'époque, j'avais été très déçu par l'ambiance sonore. Alors, je ramasse ça, vas-y. J'avais été très déçu parce que moi, j'espérais avoir des musiques et je me suis tapé ce truc. Alors, je trouve que ça fait le café parce que ça fait une variante quand même intéressante du jeu parce que... C'est pas là qu'il faut aller, je crois. Ça fait une variante intéressante de Doom, finalement, d'avoir une version un peu plus angoissante. Ah, merde, il y a les plafonds qui tombent. Oh, putain de merde. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est censé faire. Ah, d'accord, il faut se fier aux lumières. Ça y est, il y a des saloperies qui vont nous attaquer. Voilà. Après, même niveau bestiaire, il n'y a pas tellement d'innovation parce que le bestiaire, il me semble que presque tous les ennemis, à part le boss final, tous les ennemis... Ah, non, 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 je crois qu'il y a Doloris qui est un nouvel ennemi, qui est une variante du Corco démon qui a la possibilité de faire spawner des armes perdues. Donc, c'est les têtes de mort qui flottent. Donc, du coup, tu peux te faire submerger de têtes de mort qui flottent à cause de cet ennemi-là. Donc, c'est une belle saloperie. Il me semble qu'il est nouveau de ce jeu. Les autres, il me semble que... Peut-être. Non, le cyberdémon, il était déjà je crois dans Doom 2. Donc, voilà, il n'y a pas tellement de nouveaux ennemis. C'est pour ça que je vous dis que finalement, Doom 64 ne fait que surfer sur ce qui marche déjà, en termes de gameplay. En tout cas, ils ont fait qu'essayer de repomper 2-3 trucs à droite à gauche sur ce qu'ont fait les autres, comme les caméras, mais c'est très superficiel. Ils ont refait ce qui marchait. Ils ont fait des niveaux qui sont quand même bien foutus, mis à part quelques solutions des fois qui sont vraiment perchées. Du coup, là, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de ce stage. Je pense qu'après, je vous en montre encore un et puis on va probablement s'arrêter, quoi. Je sais lequel je vais vous montrer. Je pense que je sais lequel je vais vous montrer. Un qui illustre parfaitement des fois la logique un peu bizarre de ce jeu. Je ne sais plus. Il faut que je ramasse encore une clé ici, non ? Ah non, je crois qu'il n'y avait rien ici. Si ma mémoire ne fait pas défaut, il n'y avait rien. Là, il y a des écrans, mais tu ne peux pas activer des caméras ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas. Ah oui, il y a une clé. Vous voyez, quand je vous dis que ce jeu, quand même, il a vraiment une mentalité très old school. Regarde, ne serait-ce que la logique de cette énigme ici. on se croirait vraiment dans Doom 1, quoi. Donc, c'était old school déjà pour l'époque, si on y réfléchit bien. Il y a un téléporteur, peut-être ça. Je comprends que dalle. Je reviens en arrière. C'est toujours un putain de labyrinthe, cette map. Ça, ça ne change pas. Oh putain, c'est là d'où je viens aussi. Attends, mais j'avais vu la clé jaune avant. T'es gentil, on va aller la récupérer, la clé jaune. La logique des énigmes, encore une fois, je ne la comprends pas, des fois. C'est peut-être ça qui fait que j'aime bien Doom parce qu'on a des vrais levels. Mais en même temps, des fois, tu ne comprends pas qu'est-ce que le jeu attend de toi. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui fait que là, ça ne marche pas. Et puis du coup, c'est un peu casse-couille. Tu ne sais pas ce que le jeu attend de toi, en fait. Ce n'est pas très intuitif. Alors, c'est cool parce qu'il y a un petit côté labyrinthe qui fait que c'est intéressant à parcourir. Mais la logique des énigmes m'échappe un peu des fois quand même. Genre, tu appuies sur tel bouton, ça fait tel script. C'est quand même un petit peu... Je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que ça a vieilli parce qu'à l'époque, peut-être que ça passe mieux. Aujourd'hui, on se dit, « Attends, pourquoi ? » Tu vois ? Donc, si tu te poses « Attends, pourquoi ? » C'est que ça a vieilli, quoi. Je pense. Bon, j'aimerais bien trouver la sortie, là, qu'on puisse en finir. Oh, putain. Je ne sais plus où c'est qu'il faut aller. Non, ce n'est pas là. Là, c'est le début. Ah, mais oui, c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est là. Ah, c'est la sortie, ça. C'est bien, ça. Parce que des fois, ce n'était pas forcément logique de savoir où était la sortie. Là, ils ont fait attention à mettre un panneau exit pour vraiment que ce soit bien clair. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, voilà. Je vais vous montrer encore un dernier level. Alors, je ne me rappelle juste plus lequel c'est. C'est ça, le problème. Je vais faire une sauvegarde quand même. On va revenir sur le menu principal. Je crois que c'est le niveau 12, mais je ne suis pas certain. Prendez, j'ai un machin ouvert avec les mots de passe que j'avais préparé au cas où. Alors, on va se mettre… J'ai les mots de passe pour avoir toutes les armes. Alors, on va le faire. Comme ça, je peux vous les montrer. Ça, vous voyez un peu l'arsenal du jeu. Parce que sinon, je commence à poil. Alors, je préfère être bien stuffé, surtout si je lance un niveau un peu avancé. Alors, 4, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. Ensuite, 7H. WX. WX. Ah, je suis gouré de ligne. Ce n'est pas WX, c'est WZ. Ensuite, c'est BC, YC, M9, V, B. Voilà. Ce n'est pas ce niveau. Ce n'est pas ce niveau du tout. Mais peut-être si je n'ai pas confondu. Oui, il y a aussi une sortie secrète dans ce niveau. On va le faire. On va le faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas celui que je voulais vous montrer. Mais ça va. Il va aussi. Parce qu'en fait, je voulais mettre un niveau dans lequel il y a une sortie secrète pour vous montrer un peu le délire. dans ce niveau, il y a une sortie secrète que j'ai découverte sur YouTube en regardant Doom 64 sortie secrète. C'est comme ça que j'ai découvert parce que sinon, c'est introuable. J'aimerais vraiment savoir comment les gens ont fait pour trouver ça de manière legit. C'est tellement perché. Ça, c'est vraiment le genre de connerie. C'est vraiment le genre de connerie, ces sorties secrètes qui sont typiques de l'époque où tu devais acheter des magazines pour avoir les solutions. C'est l'ancêtre du pay to win en fait. J'ai mis une porte. Non, il n'y a pas de porte. Donc là, je fais le tour pour tuer tout le monde. On va rentrer dans cette espèce de château. C'est très bizarre quand même de se balader sur cette espèce de lac orange. Ça, là, je suis dans le château. C'est ça que j'aime bien. C'est que tu vois, tu vois un peu plus quand même, il y a quand même une tentative d'essayer de faire des environnements qui veulent dire quelque chose. Pas d'être des simples labyrinthes. Il y a quand même un petit effort qui a été fait sur le level design. Je disais que par rapport à Dutnuke c'était pourri. Ouais, ouais, c'est pourri mais il y a quand même un effort qui a été fait. Parce que là, tu vois, typiquement, on reconnaît clairement qu'on est dans un château, tu vois. Donc c'est quand même plutôt cool. Puis il y a aussi des efforts qui ont été faits sur les éclairages. Donc, tu vois, il y a quand même les lumières qui donnent un petit peu de variété dans les environnements. Du coup, c'est cool. C'est quand même cool. Je vais écouter si c'est enfilé. Alors, les gros ennemis comme ça, il y en a deux sortes en vrai. Il y en a un qui envoie des boules vertes et un qui envoie des boules rouges. Sauf qu'à part les projets de sils, je n'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Bon, par contre, celui qui envoie les boules rouges, je crois qu'il est plus résistant. Oui, il est clairement plus résistant. Voilà. Il y a un chemin pour monter. Ah bah non, même pas, il y a encore un truc. Donc, tu sais, tu vas être obligé de tourner en rond comme un con jusqu'à ce que tu trouves le bouton qui te permet d'ouvrir une porte qui était jusqu'à maintenant fermée. On va voir si maintenant c'est ça. Non, ce n'était pas ça. Donc, alors en fait, maintenant, il faut descendre là dans le trou et je suis sûr que c'est là-bas au bout que ça est ouvert. Ah bah voilà, c'est ouvert. Maintenant, je peux prendre le machin bleu. Enfin, tu vois, ce n'est pas désagréable mais ce n'est pas logique. Voilà, c'est... Tu te dis pourquoi, quoi, comment... Tu vois, tu ne vois pas ce que ça ouvre. Tu sais, s'ils avaient fait un petit truc tout con du style quand tu appuies sur un bouton et ça met le jeu en pause et ça met une caméra qui te montre quelle porte est ouverte, là, ça pourrait un petit peu t'aider mais là, ils n'ont même pas fait ça. Ce qui fait que c'est compliqué de te dire attends, mais ça a fait quoi ? Parce que tu sais, ils ne te montrent rien donc tu es obligé de repasser partout pour voir ce qui a changé et puis vu que tout se ressemble un petit peu parce que tout est carré et bien... Oh ! Vu que tout se ressemble un petit peu et bien tu te dis... Attends, je ne peux pas le ramasser ce machin ? Ah non, c'est une armure bleue. Tu te dis tout est carré et tout du coup forcément tu te dis oh putain, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu un truc que je devais interagir. C'est tout le problème de ce jeu. Alors autant, je trouve que dans Doom 1 ça peut passer mais sur 64, je ne sais pas, quand tu regardes Ocarina of Time sorti sur la même console la même année, il s'y avait pensé à faire ça. J'ai quand même un doute pour Ocarina of Time. Attends, je suis en temps des projectiles partir. Non, pas Solus. Voilà, juste pour être sûr. Ah non, il est sorti l'année suivante Ocarina of Time. Non, j'avais dit une connerie. On n'est pas sur un jeu sorti en 97 Ocarina of Time, c'est 98. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin en fait parce que depuis ici, je peux avoir la sortie secrète dont je voulais vous parler. Donc, vous voyez que le niveau entier est un putain de labyrinthe et le truc, c'est que, regardez, la sortie secrète, elle est là. Elle est là. On la voit là, la sortie secrète. On la voit. Ce n'est pas la boule bleue qu'on voit. La boule bleue qu'on voit là, c'est juste un truc pour faire le plein de vie. Ah oui, attends, il faut que je trouve le moyen de descendre ce pylône. Il faut encore trouver un machin. Tu vas encore appuyer sur un bouton qui te permet de descendre un truc. On va voir si c'est bon maintenant. Non, ça ne l'est toujours pas. Donc, il faut continuer. Il faut continuer. En plus, tu ne peux même pas y accéder facilement. En plus, il faut faire des manips à la con pour y arriver. Tiens, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer l'arsenal. Donc, on a des armes de base de Doom. Donc, on a la tronçonneuse avec deux tronçonneuses. On a le coup de poing complètement pourri. On a le pistolet complètement pourri. On a le shoot gun de Doom 1 complètement pourri. Et ensuite, on a le double shoot gun qui tire deux balles par deux balles mais qui a une bien meilleure portée et une bien meilleure puissance. Mais bon, qui consomme du coup plus vite vos balles. Ensuite, on a la sulfateuse issue de Doom 1 et qui tire. En fait, c'est juste le pistolet mais qui tire avec une bien meilleure cadence de tir. Et en fait, du coup, ça devient efficace. Ah, c'est là qu'on est par là, je crois. Je suis allé par là. Ah, la clé jaune. Je suis sûr qu'il y a une porte, ça se voit. J'ai pas réussi à le calmer. Ah tiens, je te donne encore un petit calmant. Voilà. On va aller par là, c'est pas chiant. Pour les autres armes qui restent à vous montrer, alors il y a le lance roquette qui est très dangereux parce que si tu tires à bout portant, tu prends les dégâts. donc il ne faut tirer qu'à longue distance. Vous voyez que c'est très efficace. Vous voyez, si tu lances directement une roquette sur un ennemi, ça le tue. Si c'est juste les retombées de l'explosion qui lui arrivent dans la gueule. Ah, c'est la clé rouge, pas jaune. Si tu as les retombées de l'explosion, ça le tue comme si tu l'avais tué au flingue. Ça, c'est un petit détail que je trouve ça assez jouissif parce que quand tu arrives à tirer bien, bien sur un ennemi, ça le transforme en en sharpie. Alors là, je l'ai loupé, je pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas bien eu. Mais c'est cool. Sinon, tu as cette arme-là qui... Ah, ben là. Tu as cette arme-là qui... Ah, parfait. Parfait. Ben non, pas parfait. Ça ne sert à rien parce que j'ai déjà toutes les armes. Parce que je me suis dit oh putain, c'est dans ce niveau qu'on obtient cette fameuse arme-là. Ben ouais, c'est dans ce niveau mais bon, ça ne sert à rien vu que j'ai le cheat qui fait que je l'ai. le fameux BFG qui est aussi dans les Doom récents. Les Doom récents d'ailleurs qui fonctionnent complètement différemment parce que là, comme vous pouvez voir, le flingue qui envoie des boules, il utilise un certain type de munitions et le BFG, il utilise aussi ce certain type de munitions. Donc tu bousilles les munitions du lance-énergie, du lance-boule, tu l'utilises pour faire fonctionner le BFG. Et la troisième arme qui est je crois nouvelle à ce jeu et il me semble qu'elle est aussi dans Doom Eternal. Donc le Doom de 2020. C'est ce machin qui est un lance-rayon de la mort. Alors là, là en fait, c'est parce que j'ai les trois pentagrammes parce que cette arme-là a la particularité de s'améliorer quand tu as les trois pentagrammes. Donc là, on voit que j'ai les trois. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu as un pentagramme, tu doubles la vitesse de la cadence de tir. Tu doubles la cadence de tir et la puissance. Du coup, c'est complètement pété. Quand tu as tous les pentagrammes, ça facilite grandement le jeu. Mais bon, si tu meurs, tu paumes. Tu les paumes. Donc voilà. En fait, je pense que si tu sauvegardes à chaque niveau et que tu fais bien attention comme pour les armes de jamais les perdre, tu sauvegardes et que tu charges ta partie. Donc en fait, si tu joues au jeu comme un survival horror, d'ailleurs, tu es obligé parce que si tu meurs et que tu repars à poil, la difficulté, elle va faire x10. Tu vas te prendre un mur et ça va te décourager si tu es normalement constitué. Ça va te décourager. Ah, cool. Là, le fameux chemin est ouvert. Viens là. Je te dégomme la gueule. Cette arm, elle est trop cheatée et elle est trop cool et puis elle a une étoile satanique à l'envers dessus. Donc elle est trop stylée. Voilà. Que demander de plus ? Donc là, il y a cet objet. Donc on peut reprendre ce que je voulais dire à la base. Là, on ne s'en doute pas mais il y a une sortie secrète et je ne vais pas vous faire... Alors moi, tu sais, en plus, c'est la première fois que j'ai joué ce niveau. J'ai fait ça. Ah, super. J'ai gagné le truc qui me donne 200 points de vie. Et là, je vous laisse deviner ce qu'il faut faire parce que la sortie secrète, elle est là. Juste niquez vos mères. Juste niquez vos mères avec votre sortie secrète. C'est quoi ça ? C'est introuvable. C'est impossible de trouver ça par accident. Je veux dire, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai fait non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible les mecs. Comment vous voulez qu'on trouve des trucs pareils ? Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est exactement ça. C'est qu'à l'époque, si tu ne prenais pas les magazines de solutions, eh bien, tu ne pouvais pas y arriver. Donc c'était littéralement du pay to win. Je veux dire, les pentagrammes, ils sont importants pour pouvoir être puissant et pouvoir battre le boss final sans trop se faire chier. Là, avec leur truc, c'est que c'est devenu impossible en fait de les avoir les pentagrammes sans cheater ou avoir des solutions ou... Voilà. C'est... J'ai juste... Je ne trouve pas les mots en fait. Je me dis, ce n'est pas normal parce que si c'est important de les obtenir pour le boss final et puis pour débloquer certains trucs et puis pour pouvoir tirer plus vite avec le canon satanique, ça serait normal de pouvoir avoir un indice pour les trouver. Tu vois ? Ne serait-ce qu'une idée à la con. En plus, ça fait un peu avancer le scénario quand même parce que ça te met du texte. Bon après, c'est légèrement Google Trad sur les bords la qualité du texte. Moi, je me rappelle notamment dans le texte final, malheureusement, je n'ai pas de screenshot parce que j'avais joué à ce jeu à moitié sur ma PS4, moitié sur ma PS5 parce que la PS4, elle est là-dessous et je la laisse sous le bureau pour Walking Dead parce que ça me fait chier de la bouger tout le temps parce que vous savez, c'est tant on joue à Walking Dead en stream. Donc du coup, pour ne pas avoir besoin de me faire chier à déplacer la console, je préfère copier dans le cloud ma sauvegarde et la reprendre depuis la PS5. Enfin bref. Et donc, dans ce niveau que celui-là, en l'occurrence, je ne l'ai jamais fait, on est censé pouvoir trouver... Ah non, je l'ai fait. J'ai utilisé un code pour revenir là, un code spécifique qui te fait venir ici avec... Parce que là, en fait, c'est complètement cheaté parce que techniquement, tu ne peux pas être dans ce niveau avec trois pentagrammes normalement si tu ne cheat pas. Donc là, on est complètement en mode cheaté. Normalement, quand on arrive ici, on a deux pentagrammes et moi, j'ai utilisé un cheat qui te fait venir ici avec deux pentagrammes comme ça, je ramasse juste le troisième pour avoir le trophée, avoir les trois pentagrammes. Voilà. Donc, c'est juste ça. Donc, en fait, ce niveau, techniquement, je l'ai déjà fait. Alors, c'est bien parce que ce niveau, quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, j'ai cheaté pour venir ici mais le niveau, je le fais legit. Je ne regarde pas de solution pour le faire et j'étais sur le point d'aller réaliser des solutions quand j'ai trouvé parce que j'en pouvais plus. J'ai tourné en rond pendant 20 minutes dans ce niveau et je me suis dit, non, mais allez-vous faire foutre. Là, c'est 6 heures du matin, je vais faire mon dernier trophée puis allez-y, puis on sait. Voilà, c'est comme ça que j'étais et j'ai fini par trouver mais alors, c'est vraiment, il faut vraiment, c'est la seule, la logique, allez-vous faire foutre, la logique derrière le jeu m'échappe un peu. Vraiment, quand j'utilise cette arme, ce n'est même pas drôle parce que c'est beaucoup trop cheaté. On va utiliser le BFG, c'est plus pourri. Je vais prendre le lance machin, c'est encore une de mes armes préférées. Donc là, il y a des boutons. Donc là, on peut voir le pentagramme qui clignote. Donc normalement, je ne suis pas censé l'avoir, le violet là, parce que normalement, on l'obtient dans ce niveau. Donc, vous voyez bien que c'est cheaté. Je vais tuer tout le monde. Ah merde, je crois que je me suis pris l'explosion. Ah bah d'ailleurs, il est là le truc. Regardez, moi je ne comprenais pas. Je vais peut-être continuer. Je vais continuer le niveau normalement, comme moi je l'avais fait la première fois. Je suis allé par là, parce que du coup, il y a cette porte pour descendre qui s'est ouverte. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a quand même, moi j'aimais bien juste là, la texture de bois qu'ils ont mis ici. Je me suis dit, wow, c'est très bizarre. Je me suis presque l'impression que ce n'est pas du tout le même jeu. Juste ce passage, ça me fait bizarre de voir du bois quand tout est en pierre. Là aussi, tu vois, à la gauche, il y a une armure. je n'ai jamais compris comment réussir à la récupérer. Attention. Vu que le jeu est un peu foireux quand même, si tu te colles ici suffisamment et que tu affiches la map, tu vois qu'il y a un bout de couloir derrière. Donc tu sais qu'il y a un chemin. C'est logique. Le chemin qu'on voit là-bas derrière, là-bas, on voit que c'est celui qui mène à l'armure. Vous voyez, ici, quand je viens là, c'est l'armure. Donc, bon, voilà. Sinon, j'aime bien la carte. La carte, que ce soit la carte fil de fer de Doom 1 ou 2, mais aussi une carte texturée. Et d'ailleurs, sur la version PS4, un truc qui est cool, c'est que le pavé tactile serre. si je déplace le pavé tactile, ça bouge la carte. Alors, tu ne peux pas aller très loin. Et ce n'est pas très logique parce que tu sais, dans n'importe quel jeu, enfin, dans n'importe quel truc, tu sais, quand tu as un truc tactile, sur un téléphone, quand tu veux zoomer, tu mets tes doigts et tu les éloignes et ça zoome. Et quand tu les rapproches, ça recule. Dans n'importe quel truc, c'est comme ça. Et bien là, c'est le contraire. Si je mets mes doigts et que je les éloigne, ça fait à l'envers, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Moi, je ne sais pas, ça m'a toujours perturbé. Ouais, non, parce que si tu fais comme ça, tu rapproches et si tu fais comme ça, tu éloignes. Là, c'est à l'envers, c'est inversé. Du coup, ça m'a perturbé parce que très souvent, quand tu ouvres la carte, c'était zoomé comme ça. Et moi, du coup, je zoome encore plus. Je zoome encore plus et je fais, ouais, super pratique. C'est pratique. Du coup, je me faisais avoir presque tout le long de ma partie à cause de ce détail. Mais c'est quand même cool parce que le pavé tactile nous a montré depuis la sortie de la PS4 qui ne servait quasiment jamais à rien. Et bien là, pour une fois, je l'ai un peu utilisé. Et je trouve que pouvoir naviguer sur une carte avec le pavé tactile, c'est quand même plutôt agréable. C'est quand même pas trop de la merde donc pourquoi pas. Là, vous voyez que je suis descendu en bas pour aller chercher la clé jaune. Et avec la clé jaune, je ne sais même plus ce que je suis censé faire. Ah oui, là, il y a un téléporteur qui s'est activé pour ramasser la boule bleue mais ça ne me sert à rien du tout parce que j'étais déjà à fond. On a ramassé la clé jaune au fond. Je ne sais plus à quoi elle sert. Je ne sais plus quelle porte elle ouvre. Ah, mais oui, je crois que je sais. Attendez, je vais aller voir. Je crois que c'est là en bas, il y a un truc. C'est vraiment perché. Le level design est quand même meilleur mais c'est quand même perché. Je l'appuie là. Il n'y a vraiment rien. J'appuie même sur le bouton pour ouvrir une porte. On voit qu'il y a une porte ici. On voit, mais non, mais non, on ne peut pas. Est-ce qu'il faut tirer sur une gargouille ? Attends, je vais prendre mon flingue parce que je vous jure, il y a une solution dans un niveau, c'est ça. Pour avoir une porte secrète derrière laquelle il y a une armure, il faut tirer sur une gargouille précise. Donc, la logique, tu sais, tu commences à faire n'importe quoi dans l'espoir de trouver ce qu'il faut faire. j'ai appuyé sur ce bouton. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait ce bouton. J'ai appuyé sur un bouton, il n'y a rien qu'à bouger. Il n'y a rien qu'à bouger, on ne sait pas. ça, c'est doom dans toute sa splendeur. Tu fais n'importe quoi et tout d'un coup, ça marche. Je ne sais pas, parce que ce machin-là, je l'ai déjà activé. Donc, qu'est-ce qui a ouvert la porte ? C'est quand j'ai tiré sur une gargouille. Puis, c'est quoi ça ? Pourquoi c'est apparu ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Putain, il n'a aucun sens, ce jeu. Il n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous faites là, bande de connards ? Bande de putain de nudistes violés à la con qui ne servent à rien. Ah, puis là, maintenant, il y a ça qui est ouvert. Super. C'est nouveau, ça aussi. Je ne comprends rien à ce jeu. Je ne comprends rien à ce jeu. Ah, là, il y a des boutons. Ah ben non, je les ai déjà appuyés. Voilà. Alors, en fait, la clé jaune, on ne sait pas à quoi elle servait alors, au final. J'ai ramassé la clé jaune tout en bas, au fin fond du... cette espèce d'égout, là. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Cette porte-là, je l'ai ouverte en appuyant sur des boutons. La clé bleue, je l'ai ramassée au tout début pour passer cette porte. Donc, la clé jaune ne sert à rien. Ou c'est moi qui suis con ? Et ensuite, tu viens là. Ensuite, ben là, moi, j'étais bloqué et c'est là précisément où je suis resté bloqué pendant 20 minutes. C'est précisément là où je n'ai pas compris ce que je devais faire. Je me suis dit, mais putain, où est-ce qu'il y a un bouton, une porte invisible à la con ? J'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai passé tout le tour de la map, sans déconner, à tirer sur tout ce qui me paraissait un ton soit peu suspect. Genre ça, c'est quoi ? Ben tiens, je tire dessus. Je tire dessus. Est-ce que c'est ça ? Ben non, c'est pas ça. Et ensuite, j'ai fini, enfin j'ai aussi tiré sur ces machins là, j'ai tapé dessus, c'est tête de mort aussi là, j'ai tapé dessus là, j'ai appuyé sur le bouton, enfin tu sais, tu ne sais pas quoi foutre. Je te dis, mais bordel de merde, je dois faire quoi là ? Je dois faire quoi ? Et puis il me semble que si je vais par là-bas, il y a la sortie, voilà, il y a le bouton exit qui est apparu ici. Donc la sortie est apparue là où tu commences. Je me suis dit, attends, je ne vais pas quitter tant que je n'ai pas ramassé de pentagramme, je suis venu exprès pour ça. C'est quoi ce bordel ? Et au final, à force de tourner en rond pendant 10-15 minutes, j'ai fini par trouver que quand je rentre dans cette pièce, il y a un truc qui s'ouvre là-bas au fond. Du coup, j'ai tiré dessus pour essayer de l'activer. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Du coup, je suis ressorti, je suis re-rentré, j'ai continué de tirer, je me suis dit, ça ne prend pas. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a une plateforme invisible. Alors peut-être qu'il faut que je cours là. Je vous jure, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je suis rentré par là. Après, j'ai essayé d'aller par là au bout. Je me suis dit, c'est un bouton. Regardez aussi à quoi ressemble le bouton. Si on regarde, c'est une espèce de tête de maur à la con. Comme ce bouton-là. Donc comme les boutons que tu retrouves partout dans cette map. Et tu ne peux pas les activer au flingue, ces boutons-là. Donc pourquoi est-ce que celui-là, là-bas, tu pourrais l'activer au flingue ? Puis je n'arrive pas à voir si les yeux viennent rouges et si le bouton s'active. C'est quoi cette merde ? Du coup, j'ai commencé à péter mes plombs et au bout d'un moment, j'ai compris que quand tu appuies là, tu as une deuxième tête de mort qui apparaît là. Parce qu'elle n'apparaît pas de base. Si je fais comme ça, elle n'apparaît pas, vous voyez ? C'est seulement celle-là, là-bas, qui apparaît. Je vais initialiser. Je vais le faire vite. Paf. Et paf. Ah ! Le pentagram, il descend. Voilà, vous voyez ? Il y a plein de trucs comme ça dans ce jeu. Et ça, c'est quand même plus se fait péter un plomb. Alors là, maintenant, je peux quitter le niveau. J'ai tous les pentagrammes. Vous voyez quand même le délire, quoi. Voilà, Doom 64, Doom 64, c'est pas tout à fait ça, quand même. On dira. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu, un petit peu vieilli, quand même, à cause de ça. C'est quand même, c'est quand même pas accessible pour ce genre de choses. Après, le reste du jeu est fun. Si tu fais le jeu en facile ou en moyen comme moi, vous pouvez y arriver. D'ailleurs, on pourrait peut-être vite fait finir, pourquoi pas, pour la déconne sur le boss final, que je vous montre un peu le stade du délire. Je vais utiliser le cheat qui m'amène dans le dernier niveau. C'est le niveau 24. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas compris. C'est que, derrière la boîte du jeu, c'est marqué qu'il y a 30 levels. Je fais, ah, OK. Sauf que non. En fait, dans le jeu, il y en a 32 dans le Doom 64 original. Sauf qu'avec les lost levels, il y en a un truc genre 38 avec la campagne lost level. Donc, voilà. Je fais what the fuck. Sans compter que le dernier niveau, c'est le niveau 28. Et le dernier niveau que j'ai fait, c'est No Escape qui est la map 24. Du coup, tu as la map 25, 26 et 27. Je n'ai toujours pas compris à quoi elles servent parce que je n'ai même pas eu besoin d'y aller pour les trophées. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être des niveaux alternatifs. Je ne sais pas. Mais bon, du coup, ça fait que ça raccourcit quand même la durée de vie du jeu. Alors, mot de passe. On va finir là-dessus. On va se mettre en moyen. On va faire la même chose que moi, ce que j'avais parce que je suis arrivé là dans ce niveau de manière legit avec tout à fond à part les pentagrammes que j'avais loupés. Donc, j'avais toutes les armes et tous les flingues la vie à fond. J'étais à fond quand je suis arrivé legit dans ce niveau. Donc, la mise à part que j'ai les pentagrammes, on va être quasiment... Enfin, parce qu'avec ce code-là, je vais être avec les pentagrammes. On aura quasiment la même configuration parce que je crois que ma partie officielle, je l'ai dilette en faisant des sauvegardes au bol pour faire les trophées hier soir. Donc, Z, BD, Y, H, L, 9, merde, 9, V, B. Voilà. Du coup, dans le dernier niveau, normalement, tu peux... Si tu meurs, tu respawnes à poil mais ils te donnent toutes les armes. Ils sont gentils. Sauf que bon, si tu n'as pas les pentagrammes, par exemple, le canon satanique de la mort, il ne sert à rien du tout. Donc là, tu as tout pour faire le plein. Et en plus, moi, je n'avais pas vraiment senti que j'étais au boss final quand même. Tu vois, j'étais un peu surpris de voir ce niveau. Donc ça, c'est le truc qui permet de faire le plein de vie à fond. Armure et santé, mais ça ne sert à rien pour mon cas. Ça, ça me permet d'être invincible. Et là, du coup, on peut voir ce magnifique gif qui nous sert de skybox. Et donc, on vient ici. Et là, ça va être la fête au village. Ça va être la fête du slip. Parce qu'on a des dolorises qui apparaissent, qui vont nous faire apparaître des âmes perdues. Alors là, je fonce dessus avec le lance roquette parce que je suis invincible donc je vais prendre de dégâts. Vous voyez, le cirque que c'est déjà là. Et ce n'est pas fini. Les ennemis vont venir quasiment à l'infini. Je vais vite me dépêcher de détruire les dolorises là-bas. Et je n'ai plus de... C'est la fin, c'est la fin. Voilà, j'ai pris un dégât à cause de ma propre bombe. Je n'ai plus d'invincibilité. Vous voyez que c'est n'importe quoi. Il y a des cerveaux qui tirent des lasers, il y a des dolorises, c'est n'importe quoi. C'est la fête du slip. C'est la crise. Ah ! Connard de cerveau. C'est le bordel en fait, à part tourner en rond. Je ne vois pas quoi faire en fait. Heureusement que l'arène est assez grande. Ça fait qu'il y a la place pour tourner et du coup éviter d'être vulnérable. Mais vous voyez qu'il y a les âmes perdues qui me foncent dessus. Et forcément du coup ils se prennent mes roquettes à bout portant et du coup je prends des dégâts. Donc malgré mes efforts, je me fais quand même botter le cul. Là on va passer au BFG. Donc là en fait je suis vraiment en train je n'utilise juste pas l'arme des enfers parce que l'arme des enfers c'est cheaté. là je me fais botter le cul. Bon voilà. Bon là en clair je suis un peu en train de jouer comme une merde. Là on va sortir la... Ça va. Boum. On va sortir la mitraillette c'est mieux pour les âmes perdues. Les doloris sont tous morts mais il y a encore ce trou du cul. Bon ben voilà. Je me suis fait mordre l'épaule gauche par une tête de mort et qui se suicide ensuite. Voilà. Et là du coup je suis mort. J'ai paumé les pentagrammes. J'ai tout paumé. Je suis à poil. J'ai plus que le pistolet et je n'ai même pas les balles à fond. Là je peux tout ramasser. Mais vraiment là je me dis putain là si je dois maintenant me faire ce passage de manière legit mais c'est impossible. Parce que là vous allez voir le canon des enfers là maintenant j'ai une cadence de tir pourri. Vous avez vu ? Trois fois plus lent et j'ai un seul tir qui part. Donc là si je vais le refaire c'est quasiment impossible. Là je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver je vous dis. Je ne joue pas assez agressif aussi. Il faut dire hier soir quand j'essayais de le faire legit ce passage je jouais ma vie donc là forcément je ne suis pas à fond je ne me concentre plus sur ce que je dis que sur ce que je fais donc forcément ça n'aide pas. Allez Dolores je vais les défoncer avec le BFG toutes les âmes perdues aussi. C'est un peu du gâchis d'utiliser un BFG sur des âmes perdues mais il y en a tellement c'est tellement la fête du slip que je suis obligée et puis là je n'ai plus d'énergie. Ouais c'est bon j'ai compris c'est impossible. Option mode pass vas-y du coup je peux respawner avec tout parce que je réutilise mon mode pass du coup j'ai nouveau le full stuff vraiment là c'est pour la beauté du sport juste pour essayer de vous montrer le boss dauphin pour vous montrer un peu le délire je ferai une save quand j'y serai là on va on va se faire plaisir on va utiliser le d'ailleurs ah ouais je vois même on va se faire plaisir encore plus que ça c'est que vu que j'ai les pentagrams je peux interagir avec ces boutons là bon là je peux pas parce que voilà pourquoi pourquoi ah voilà celui là je peux en fait si j'active ces boutons les 3 spawners de monstres là et bien les 3 spawners d'ennemis vont se fermer et du coup on va arrêter d'avoir cette fête du slip là là du coup je tue juste les ennemis qui restent je tue juste les ennemis qui restent et du coup on va pouvoir se faire le boss final ah bah d'ailleurs il est là déjà vous voyez c'est rapide et le boss final c'est n'importe quoi parce qu'il va me tirer dessus vous allez voir moi j'ai commencé à tourner comme ça comme je battais les autres ennemis c'est comme ça que je faisais sauf qu'il a ces requêtes qui sont ultra rapides le boss final lui même qui ressemble un petit peu à la reine alien dans alien et bien il te fait max dégâts au centre de la map tu peux voir qu'il y a un truc pour faire le plein de vie là c'est les espèces de flammes qui l'envoient elles te font sauter en l'air ce qui fait que tu perds ta maniabilité et du coup tu te fais rattraper par ces requêtes qui te font hyper mal les requêtes bien entendu tu peux pas les détruire donc voilà et donc vous voyez que là le fiasco qui est en train de se dérouler sous nos yeux et bien c'est à ça qu'a ressemblé la plupart de mes essais en même temps que j'essaye de le bourriner là je ne le bourrinais pas juste pour vous montrer l'offensivité du boss donc là on peut recommencer c'est pas un problème parce que vous avez bien vu que j'avais pas fait de sauvegarde mais c'est pas grave parce que vous voyez que si je ferme les portes il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci on revient au boss donc je vais vous montrer comment moi je l'ai fait si jamais vous voulez le faire legit je vous montre juste l'astuce mais alors vraiment c'est de la folie bon allez vous spawnez là il faut attend qu'il spawn il faut attendre que la porte d'entrée se ferme voilà parfait voilà du coup là je défense juste ces ennemis là le boss final qui arrive donc moi voilà comment est-ce que je l'ai fait en me fiant à internet je vais être comme ça en fait voilà comme ça en fait il faut lui tourner en rond autour jamais se mettre trop loin là j'ai raté c'était de la grosse merde il faut dire que j'ai pas été assez offensif je le restais une dernière fois après on va pas étirer la vidéo en longueur mais en gros ce que je fais c'est que je prends le shoot gun parce que quand tu tires au shoot gun l'ennemi a une animation de souffrance et pendant cette animation de souffrance tu peux tu peux c'est pile le temps que mais la prochaine balle de shoot gun à être prête il faut pas utiliser le fusil à pompe normal il faut utiliser le fusil à pompe double canon je précise et du coup il faut que tu arrives à te mettre suffisamment prêt parce que si tu te mets suffisamment prêt il te lance généralement pas de roquettes et surtout si tu l'enchaînes du coup forcément ça te met bien et il faut lui tourner autour aussi pour éviter les tirs de feu qu'il nous envoie en bref vite je ne sais pas pas de prêt voilà il faut se faire un peu prêt comme ça bon voilà j'ai voulu prendre la vie mais en même temps tu vois quand tu fais cette technique tu peux pas aller récupérer la vie en fait la vie qui est au milieu elle est là pour te narguer parce que tu peux jamais la choper enfin voilà donc là je joue pas ma vie c'est pour ça que je galère comme un con mais voilà quand je jouais ma vie et que j'y ai passé une heure et demie hier et que au départ je voulais m'acharner à le faire legit parce que j'avais réussi à faire toute l'histoire tant que je ne faisais pas les trophées tant que je faisais juste jouer au jeu je voulais le faire legit tu vois et puis finalement l'astuce du shoot gun j'ai trouvé sur internet alors que si tu utilises non je dis que je ne le faisais plus mais bon cette fois je vais utiliser le machin des enfers vous allez voir que ce n'est pas la même vous allez voir que là d'un seul coup ça va être hyper facile ça s'est déjà fermé cool je vais te fermer les portes donc vous imaginez sans le pentagramme comme c'est chiant parce que à chaque fois que tu fais un essai tu dois te retaper tous les ennemis donc heureusement tu peux faire des save state tu peux sauvegarder l'instant exact de la hotel dans cette version il ne me semble pas que sur 64 on pouvait voilà et là vous allez voir je fais à peu près pareil en tournant autour doucement sauf que là je le bombarde tellement avec ça qu'il peut presque ne peut rien faire et voilà il est mort vous avez vu vous avez vu que cette version là avec ce flingue là c'est ridiculement facile donc en fait avoir les pentagrammes pour battre le boss final ben en fait du coup le boss final on est même décevant en fait c'était tellement facile avec les pentagrammes que ben t'as l'impression d'avoir poncé le jeu tellement facilement que ça en devient ridicule en fait du coup en fait soit t'en chier un max au boss final soit t'en chier un max pour trouver les pentagrammes dans le jeu voilà un peu la logique du jeu puis du coup on se tape un écran final voilà quoi donc on va faire la conclusion concrètement Doom 64 c'est un c'est un très bon Doom c'est un très bon très bon opus de Doom alors il est pas cher du tout en des maths hein il est pas du tout cher du tout en des maths il est genre 5 balles et quelques donc un truc du style donc voilà si vous aimez Doom cet opus là est du coup souvent oublié parce que faut quand même le dire qu'il est jamais ressorti pendant 22 ans il était sorti à l'époque sur 64 et il est jamais ressorti jusqu'à l'année dernière quand il est sorti en fait comme bonus pour ceux qu'ont pris le collector de de Doom Eternal à la base mais il est aussi ressorti chez Limited Drone en boîte et il est aussi en des maths pour tout le monde vendu séparément et du coup le jeu lui-même est pas cher du coup si jamais vous aimez Doom je pense que je peux vous le recommander parce que c'est un bon Doom Retro quand même il est quand même cool moi j'ai passé un bon moment dessus mais après c'est vrai que sur la difficulté à la fin ils ont un peu déconné quand même et puis sur certaines enigmes aussi et puis là on peut voir aussi qu'à la fin il n'y a pas de générique on se tape tous les ennemis qui sont présentés donc le zombie et après on a le type au shoot gun parce que perso je ne vois pas la différence et ensuite on se tape tous les autres ennemis le diablotin enfin vous voyez que les ennemis mis à part que leur skin ont été refait par rapport à Doom 1 et 2 forcément parce que là ils ont un peu mieux profité des capacités de la 64 le spectre le démon invisible l'âme perdue mon ennemi préféré non je déconne je ne peux pas le supporter c'est le corco démon mon préféré c'est vraiment l'ennemi le plus stylé chevalier de l'enfer après il y a le deuxième chevalier de l'enfer qui s'appelle baron infernal que je ne connais pas la différence vraiment à chaque fois je n'arrive pas à les reconnaître c'est juste abusé l'arnaque un arnaque mais au tronc voilà le fameux cerveau qui tire des lasers et puis ensuite le doloris le fameux qui fait spawner des âmes des âmes perdues que je déteste et là le gros machin mon cube mon cubus et celui-là j'adore quand tu le tues son animation quand tu le tues en fait le mec il a complètement son corps qui moisit et il ne reste plus que les sabots à la fin regardez c'est trop stylé et après il y a un autre héros no name parce qu'il faut savoir que Doomguy c'est plus un nom déjà Doomguy ça veut dire le mec de Doom en gros le personnage de Doom donc en gros Doomguy il n'a pas vraiment de nom c'est pour ça que dans Doom Eternal ils ont commencé à l'appeler le Slayer Doom Slayer parce que c'est plus stylé ça fait qu'il a un vrai nom parce que pendant longtemps il n'avait pas de nom le héros du jeu donc là ils ont simplement mis notre héros forcément parce que c'est un vieux jeu il est quand même sur l'animation de mort alors que c'est impossible de te voir mourir à la troisième personne enfin quoi que dans la cinématique d'intro il y a des Doomguy qui meurent enfin bref on va quitter et on va s'arrêter là merci de m'avoir suivi pour cette review de Doom 64 on se reverra lundi prochain enfin entre temps il y aura des streams je pense mais on se reverra surtout lundi prochain je pense que je ferai un unboxing il y aura un unboxing qui sortira puis je pense probablement une review dans deux semaines donc je vous dis salut merci de m'avoir suivi ciao et à la prochaine ciao